Ici, à Kinshasa, les travaux de rénovation de l'hôpital de référence Mamayemo avancent à grands pas. Ils sont menés par deux entreprises, Modern Construction et une société chinoise. Ces travaux décidés par le président de la République permettront de disposer d'installations modernes afin d'accueillir le patient dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Lancé il y a quelques mois à Kinshasa, l'hôpital de référence Mamayemo, une fois terminé, sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Ce bâtiment en construction aura 540 lits. Il abritera de salles de consultation, plusieurs unités d'hospitalisation avec des chambres communes individuelles. Un bâtiment de 95 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. La première phase que nous avons conçu, nous avons conçu la première phase pour d'abord prendre ce qui seront de l'autre côté, les amener ici, ça serait comme un tremplin. C'est tremplin, donc après avoir terminé, nous allons déplacer les malades de l'autre côté pour faire la continuité. Donc ces bâtiments, nous aurons 5 bâtiments types. Ce bâtiment est en pleine rénovation. C'est ce qu'ils le font. Nous sommes dans des chantiers ici, on aura le plus grand hôpital de la sous-région en Afrique centrale. Tout ça c'est pour servir le peuple. Du choix des équipements sanitaires à celui du mobilier médicalisé, l'entreprise Modern Construction a tenu compte de l'évolution technologique, affirme le médecin directeur. Depuis 1912, c'est la première rénovation avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine de Tchilombo, car ses travaux de rénovation ont permis de repenser l'espace pour le rendre plus convivial.